coucou mes chers amis vous êtes sur la chaîne upia avec upia le français facile et amusant pour tous un peu beaucoup passionnément et bien merci à tous mes abonnés merci à tous les visiteurs de ma chaîne et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous merci pour vos partages pour vos likes et pour votre activation de la petite cloche les différentes tonalités ou les tons d'un texte ce sujet m'a été demandé et aujourd'hui donc comme promis je vais vous le présenter un texte bien écrit se doit de créer chez son lecteur une émotion cependant certains textes émettent des émotions assez fortes qu'ils agissent sur l'humeur du lecteur directement et la rendre plus gai plus triste plus nostalgique ces textes ont ce qu'on appelle un ton la tonalité d'un texte donc est une façon particulière de raconter un événement de provoquer chez le lecteur ou le spectateur diverses émotions telles que le rire la tristesse l'angoisse la terreur etc le ton comique c'est par ce ton que nous allons commencer il est un petit peu long c'est à dire qu'il y a beaucoup à dire alors l'effet comique repose soit sur des situations particulières comiques de situation décalage incongruité quiproquo absurdité soit sur des caractères comiques liés à l'aspect et au comportement des personnages grossissement caricature soit sur les mots jeu de mots non sens le comique vient souvent du caractère inattendu d'un événement ou des paroles prononcées ou des mots de logique vous n'avez qu'à écouter les petites histoires de toto par moment c'est vraiment comique c'est ça fait rire parce que on s'attend pas à ça ou parce que justement on travaille un petit peu les caractères que nous avons vu tout de suite pour faire rire il faut forcer le trait dont on veut se moquer c'est d'accord la parodie c'est une pratique littéraire qui remonte à l'antiquité elle consistait à imiter une épopée dans un style familier ou à imiter une oeuvre un auteur un style un genre ou un topo littéraire tout en le déformant l'intention est tantôt comique tantôt satirique pour l'absurde il révèle le caractère étrange ou incompréhensible de fait ou de personnage vous voyez c'est quand par exemple on ne peut pas comprendre l'absurdité c'est quand par exemple on a un bébé qui meurt normalement un bébé ce n'est pas l'âge de la mort mais lorsqu'il meurt et bien ça crée un genre d'absurdité mais les absurdités il y en a beaucoup hein il faut simplement pouvoir les détecter il caractérise le comique de situation du théâtre du 20e siècle bien sûr le comique verbal joue sur les mots leur sonorité leur ambiguïté calembour déformation de la prononciation jargon en tout genre l'humour donne une dimension comique à un sujet sérieux en dévoilant ses aspects surprenants l'ironie est une forme de dérision qui laisse entendre le contraire de ce qu'elle dit antiphrase et fait tenir des propos exagérés absurde et ridicule à ceux qu'elle veut dénoncer le burlesque est un comique de fantaisie débridée dont les effets étaient à l'origine fondée sur un décalage entre un sujet noble et une expression vulgaire le ton didactique ce ton qui concerne l'enseignement et le fait d'une réalité la matière d'un enseignement explicite dessiné à instruire le destinataire dans les domaines divers morale science religion littérature histoire technique politique géographie etc une manière imposée d'apprendre sans poser de questions recevoir de l'enseignant le ton tragique l'amour impossible ou la fatalité un ou des héros prennent conscience des forces qui pèsent sur eux force qui les dépasse et les dominent malgré la résistance que ces héros leurs opposent ou leur oppose les forces peuvent être politiques divine sociale morale la conscience tragique et la conscience du condamné qui va aux supplices les vocations d'un espace d'une action et d'un temps limité par la mort le plus souvent on peut le trouver dans d'autres genres que le théâtre exemple du titanic au cinéma lorsque jack et rose sont dans l'eau glacée le ton lyrique la poésie exacte certaines valeurs liberté et à patrie justice fois en un idéal certains thèmes sont étroitement liés à l'expression de sentiments personnels tels les souffrances les joies de l'amour l'angoisse devant la mort et devant la destinée humaine prendre conscience de la fuite du temps de l'amitié et de la solitude le temps épique narration de grandes épopées racontant les exploits de héros surhumains l'état de guerre car celle-ci offre l'occasion d'une mise en valeur du courage guerrier à l'origine l'épopée s'inscrit dans le genre poétique exemple d'homère type ulysse mais on le trouve aussi dans les romans et au théâtre par exemple l'épée d'excalibur du roi arthur le ton pathétique le ton pathétique d'un texte c'est quand il cherche à émouvoir à attendrir par l'expression aggravée des sentiments il est donc proche du lyrisme mais il s'en distingue par le fait qu'il n'évoque que des situations douloureuses des malheurs on peut le trouver dans les romans la poésie et le théâtre les champs lexicaux de la douleur de la souffrance de la mort de la fatalité exemple des mots désastreux effroyable terrible débris lambeaux sandre larmes détruire l'hyperbole la gradation pour amplifier l'expression de cette douleur le ton polémique l'auteur écrit un texte afin de détruire les idées de quelques autres personnes ou de quelques autres personnes en exemple voltaire dans candide la tonalité polémique se rencontre partout où s'exprime un débat passionné entre des points de vue violemment opposés qui prennent une forme écrite ou orale c'est une tonalité moqueuse critique qui naît de l'emploi de figures de style comme l'antithèse l'antiphrase la litote ou encore l'oxymore elle est caractérisée par une ponctuation forte et par l'emploi de modalisateur le ton satirique la tonalité satirique concerne tous les énoncés dans lesquels on critique une personne une situation ou une idée en s'en moquant et en la tournant en ridicule cette critique virulente d'un ridicule d'un défaut ou d'un vice est proche de la raillerie du sarcasme elle utilise la déformation par exagération et peut se rapprocher de la caricature le fantastique il est lié à des lieux et à des climats particuliers univers clos baignant dans l'obscurité dans des atmosphères marquées par le luxe l'art et la beauté le fantastique mais en scène des personnages caractéristiques homme riche et oisif est pris d'idéal et de beauté aventurier à la sensibilité intensifié ardent passionné ou des femmes à la beauté parfaite sensuelle ou irréelle dont la forme idéale semble naître du rêve ou de l'imagination le fantastique est un genre ancré dans l'histoire dans une histoire des formes et des idées le récit du milieu et de la fin du 19e siècle solidaire du courant romantique ou des traces de romantisme apparaissent dans certaines oeuvres fantastiques le ton dramatique la tonalité dramatique caractérise une action tendue des événements violents qui se succèdent sans laisse aux lecteurs ou spectateurs enfin pardon c'est qui se succèdent sans laisser aux lecteurs ou spectateurs le temps de reprendre haleine ce genre se trouve au théâtre et dans le roman multiplication des actions les affrontements incertains un rythme fait de tension et d'accélération le ton réaliste ce ton traduit la volonté de représenter la réalité humaine ou sociale une réalité telle qu'elle est maintenant a été au passé sera ou pourrait être dans le futur comme anticipation ou fiction on peut le trouver hors des romans réaliste et là je sais pas j'ai en tête ces films cette saga de films de mad max d'accord oui ça pourrait être un exemple le ton oratoire oratoire ce ton est caractérisé par le discours dont le but est de convaincre par la parole s'adressant à la fois à la raison et au coeur il s'accompagne des faits destinés à frapper l'auditoire autant qu'à satisfaire la logique résumé global des différents temps du texte la tonalité général d'un texte peut être sombre ou clair grave ou légère etc ce qu'on appelle en effet le ton d'un texte traduit et révèle les sentiments qui anime son auteur ou ses personnages et le répertoire des tons correspond aux multiples nuances qui composent la gamme des sentiments et des attitudes humaines gai joyeux amusé léger serein primeux hautier tendre chaleureux attendri exalté enthousiaste passionné enflammé enflammé dithyrambique incantatoire neutre indifférent désabusé cynique froid glacial sincère persuasif sérieux grave ferme convaincant catégorique péremptoire intransigeant indigné emporté révolté indulgent moqueur railleur gauguenard espiègle sarcastique agressif mordant violent brutal menaçant naturel familier empathique ou emphatique pardon précieux vulgaire amicale paternel amoureux hésitant perplexe dubitatif équivoque hypocrite sournois niais le douce heureux sec tranchant cassant émouvant triste mélancolique nostalgique morose plaintif douloureux sinistre désespéré larmoyant etc il y en a tant et tant et bien c'est sur ces tons que je vous quitte rendez-vous au prochain sujet d'ici là portez vous bien et si vous avez quelque chose à me dire vous pouvez me l'écrire je le lirai bien et je vous répondrai merci d'avoir regardé cette vidéo